... Après un premier cours consacré à la présentation des sources, nous avons commencé par examiner le droit des personnes. Une première séance nous a permis de voir comment se définissait l'identité des individus dans la Haute Mésopotamie du XVIIIe siècle avant notre ère. Nous sommes ensuite passés à l'examen de la famille pendant deux cours. L'un a été consacré au mariage et à ses colerolaires, l'autre, la semaine dernière, à la naissance, l'enfance et la mort. Le cours d'aujourd'hui sera consacré au droit des biens. De nos jours, les juristes décrivent comme droits patrimoniaux les prérogatives reconnues à une personne dans sa vie économique en distinguant deux catégories. Le droit réel, qui donne un pouvoir direct et immédiat sur la chose. Le droit personnel, qui lie deux individus comme un débiteur et son créancier. Comme historien, j'aurais une approche un peu différente. Il me semble que, dans la vie économique et sociale, le plus important était le caractère définitif ou non du transfert des propriétés. Quand c'est définitif, on parle de vente. Sinon, il s'agit d'un prêt, d'une location ou d'un dépôt, le propriétaire du bien prêté, loué ou mis en dépôt, en retrouvant l'usage après un laps de temps défini. Pour une fois, je suivrai un plan en deux parties, comme les juristes les affectionnent. Nous verrons d'abord les transferts temporaires de biens et, dans un second temps, les aliénations définitives. Nous étudierons d'abord les actes temporaires. Il s'agit avant tout des prêts. Les juristes parlent à ce sujet de droit des obligations. Et il faut commencer par souligner un paradoxe. Dans le cas des ventes, les contrats étaient remis aux acheteurs, à qui ils servaient de titre de propriété. Et on a pu démontrer que les contrats suivaient les biens lors des transactions postérieures. Mais le cas des prêts était bien différent. Le contrat était détenu par le créancier, mais au moment du remboursement, la tablette était en principe détruite, puisqu'elle n'avait plus d'objet. Autrement dit, les contrats de prêts qui nous sont parvenus devraient être seulement ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont jamais été remboursés. Et donc, ils ne nous renseignent pas, bien entendu, sur le rythme réel de la vie économique. La typologie des contrats de prêts reste un domaine de recherche complexe, en dépit des études récentes qui ont été dévolues à ce sujet. Je pense en particulier au colloque qui a été organisé par Sophie Desmar-Lafont sur la dette à Paris en août 2015, et notamment à la contribution d'Antoine Chacquet que contient le volume d'actes paru en 2019. Un contrat découvert dans le palais de Marie nous offre un bon exemple de prêt à intérêt. Je le lis. « Trois cycles un tiers d'argent fin, selon le poids de Marie, un intérêt d'un quart de cycle pour dix cycles s'ajoutera, du dieu Chamash et d'Ili-Idinam l'orfèvre, Yari-Péa et dame Taboub-Hemdi a reçu cet argent au mois Ribirtum, le treizième jour écoulé. Au mois Nénégar, il pèsera l'argent et son intérêt. Cet argent, si une Uddurharoum, variante pour Anddurharoum, intervient, n'y sera pas soumise. On a ensuite neuf témoins et le nom de l'année qui correspond à la septième année de Zimrilim. On retrouve dans ce texte la plupart des éléments classiques d'un contrat de prêt. Le texte débute par ce qu'on peut appeler la clause opératoire. L'objet du prêt est de l'argent. On précise même le système de poids utilisé. Il est ensuite fait mention d'un intérêt. Habituellement, le taux d'intérêt est de 20% pour les prix en argent. Ici, il est étonnamment bas, un quart de cycle pour 10 cycles. Cela correspond à un taux de 2,5%. Et on retrouve ce taux dans presque tous les prêts d'argent de Marie, alors que les prêts de céréales sont au taux habituel de 33%. Plus généralement, la question est de savoir si les taux d'intérêt étaient annuels, et donc les intérêts versés pro rata temporis, comme on dit, ou s'ils étaient fixés, quelle que fût la durée du prêt. Ce qui, évidemment, n'est pas la même chose d'un point de vue économique. Et il y a eu beaucoup de débats à ce sujet. Les Manns avaient estimé que l'intérêt était calculé à l'année. Il a été suivi pendant longtemps, jusqu'à ce que deux auteurs remettent en cause ce consensus. Pour Aaron Skaist et Marc Van Mirop, l'intérêt de 33% sur le grain et 20% sur l'argent était payé quelle qu'ait été la durée du prêt, généralement inférieure à une année. Leur analyse n'a pas été acceptée par tous, mais elle a depuis été confirmée. On voit donc que les intérêts étaient dans la réalité beaucoup plus élevée que ce qu'une lecture trop rapide du Code d'Amourabi ou des lois des Chenounas l'avaient laissé penser. Comme l'a justement souligné Marc Van Mirop, de tels intérêts semblent à nos yeux usuraires. On ne doit pas oublier que les créances de feuble montant correspondent à des prêts de nécessité qui permettent aux débiteurs de faire la soudure jusqu'à la prochaine récolte, selon un schéma bien connu des sociétés traditionnelles, et nous reverrons cela un peu plus tard. Le texte mentionne ensuite les parties contractantes. On a d'abord les créanciers, en l'occurrence, il s'agit à la fois d'une divinité, le dieu Shamash, et d'un homme, un orfèvre, nommé Ili Idinam. Nous reviendrons tout à l'heure sur une telle association. Les débiteurs sont un homme, appelé Yari Péa, et une femme, nommée Tabou Bahemdi. On peut penser qu'il s'agit d'un couple, même si le scribe n'a pas précisé ce point. Vous remarquez qu'il n'a pas mis les verbes au pluriel. Sans doute les a-t-il mécaniquement notés au moyen des formules sumériennes habituelles, et donc il n'a pas pensé qu'il fallait indiquer tous ces verbes au pluriel. Comme souvent dans les contrats de prêt de Marie, la date est scindée en deux. Vous avez le mois et le jour qui figurent au milieu du texte, tandis que l'année est indiquée tout à fait à la fin. Et l'emprunt a eu lieu au mois 5, et comme l'année commence à l'équinoxe de printemps, cela signifie qu'on est quelque part dans le mois d'août. Vient ensuite la clause de remboursement. L'échéance est fixée au mois de Nénégare, comme dans presque tous les contrats de prêt de Marie, où cette partie du texte est conservée. Et de façon très étonnante, ce nom ne correspond pas à un nom du calendrier de Marie, c'est un nom de mois du calendrier de Nippour, où il occupe la cinquième place. Du point de vue du calendrier agricole, c'est le moment où la moisson de céréales est achevée, l'orge a été battue et engrangée. Et donc c'est à ce moment-là que les débiteurs peuvent rembourser. J'ai attiré l'attention de ce nom de mois dans une étude récente. Je n'en ai pas encore trouvé l'explication, mais j'ai remarqué que cela concerne non seulement le Moyen-Euphrate, Marie et Terka, mais aussi le royaume des Chouna. On retient en l'occurrence que la durée du prêt est d'environ un an. On trouve ensuite éventuellement des clauses additionnelles qui sont décrites par le terme de « riquistum » selon l'interprétation proposée par Antoine Jaquet dans l'étude que j'ai citée. Et ici, le créancier a fait ajouter une clause particulière qui n'avait pas été comprise par Georges Boyer. Et c'est Jean-Marie Durand qui a montré qu'il fallait lire « uddourarum » variante pour « anddourarum ». Par cette disposition, les débiteurs renonçaient par avance à bénéficier d'une remise des dettes au cas où le roi en proclamerait une après la conclusion du contrat. Nous reviendrons sur cette pratique dans deux semaines. Le contrat se termine par les éléments de validation. Il n'y a pas de serment, il n'y en a jamais dans les contrats de prêt de Marie, mais on a bien des témoins et un nom d'année. L'authentification du contrat se fait par le déroulement de sceaux. J'en avais déjà parlé. En principe, figurait forcément celui du débiteur, parce qu'en déroulant son sceaux, il confirmait son obligation de rembourser l'emprunt avec éventuellement l'intérêt convenu. Et on trouve en plus, généralement, le sceaux de certains témoins. Ici, vous constatez qu'il n'y a aucune trace d'empreinte de sceaux sur la tablette. Mais cela n'a rien d'étonnant. Des contrats de ce genre étaient généralement placés sous enveloppes. Le scribe écrivait une nouvelle fois le texte du contrat et déroulait sur cette enveloppe les sous-cylindres des personnes engagées. Alors, pour le texte que j'avais cité, l'enveloppe ne nous est pas parvenue, même sous forme fragmentaire, mais on en possède pour d'autres contrats de prêts, comme celui-ci. Et dans le cas que je vous montre à l'écran, le débiteur n'ayant pas de sceaux a imprimé sur l'enveloppe la frange de son vêtement, ce qu'on appelait en acadien la sissictum. Cela se voit tout à fait bien sur la tranche gauche de l'enveloppe. Il existe d'autres catégories de prêts. Un contrat dont le prêteur est Ascudum, devint proche du roi Zimrilim, nous en fournit un exemple. Je cite « Une demi-mine d'argent prêt Hubutatum d'Ascudum. Sabirum a reçu cet argent au mois Liliatum, le septième jour. Au mois Déburum, il pèsera l'argent. S'il dépasse l'échéance, l'argent sera augmenté d'un intérêt. » Donc c'est ici un prêt sans intérêt, mais s'il n'est pas remboursé à l'échéance prévue, seulement quatre mois plus tard, alors un intérêt moratoire a été prévu dont le taux n'est pas indiqué. Les créanciers pouvaient disposer de garanties de paiement des créances à terme. Les juristes parlent à ce sujet de droit des sûretés. De nos jours, le système le plus courant est celui de la caution. Il s'agit d'un contrat par lequel une caution s'engage à payer la dette d'un débiteur en cas de défaillance de ce dernier. Les plus jeunes dans cette salle étudiants ont sans doute eu besoin d'avoir une caution pour louer leur logement. Et j'imagine que les plus âgés parmi nous se sont portés caution pour permettre à leurs enfants d'avoir un logement. Eh bien, en Mésopotamie, c'était différent. Pour être sûr d'être remboursé, le créancier pouvait exiger la remise d'un gage. Le mot acadien est « manzazanum » ou « mazzazanum » mot à mot, ce qui se tient debout, donc ce qui est à disposition, sous-entendu, du créancier. Il pouvait s'agir d'un bien, comme un champ, on parle alors de gage réel ou sûreté réel. Mais s'il s'agissait de personnes, un membre de la famille ou de la domesticité du débiteur, on parle alors de gage personnel ou sûreté personnelle. Lorsqu'il s'agit d'un gage immobilier comme un champ, le créancier en conservait la jouissance jusqu'à ce que le revenu qu'il en tirait corresponde au montant du capital et, le cas échéant, des intérêts. Dans le cas d'un gage personnel, c'est le travail de la personne mise en gage qui fournissait le revenu attendu par le créancier. Un exemple est donné par le contrat ARM 8-31, qui a l'avantage pour nous de concerner les mêmes personnes que le premier contrat de prêt que nous avons étudié tout à l'heure. Je cite Dame Taboubemdi se trouve donnée en gage. Donc on retrouve ici Yari Péa et celle qui est, selon toute vraisemblance, son épouse. Le contrat ne comporte pas de nom d'année, mais on peut penser qu'il est postérieur à celui qu'on a déjà vu et le créancier se montre plus exigeant. Le taux d'intérêt n'est pas mentionné, mais le créancier veut être sûr qu'il sera remboursé, d'où l'existence d'une clause supplémentaire. L'épouse du débiteur est mise en gage tant que l'argent ne sera pas remboursé. Et une lettre de Samsiadou à Yasmaradou nous décrit le mécanisme de façon très simple. « Voici que Narmanoum, porteur de cette tablette, son frère se trouve dans la maison d'un marchand. Qu'il donne l'argent que jusqu'à présent son créancier n'a pas reçu et que Narmanoum ramène son frère. » Formulation allusive, comme souvent dans les lettres, mais il me semble qu'il faut la comprendre ainsi. Narmanoum ne doit pas rembourser la totalité de la dette de son frère, mais seulement ce qu'il reste comme impayé après déduction de la valeur de son travail pendant la durée de sa détention dans la maison de son créancier. On retrouve la description du même type de contrat dans une lettre de Yakounachar à Tilabnou qui a été découverte à Tel-Leylan. Je cite « Roubizam, un tisserand de Tilchanim, porteur de ma présente tablette, a racheté Tarinnaz, homme de Alama, pour treize cycles d'argent auprès de mercenaires Rabatoum. Il l'avait eu d'un habit et d'un manteau et l'a racheté. Et il a conclu avec lui un contrat devant des témoins en ces termes. « Tu finiras mon air à battre, tu me rendras mes treize cycles d'argent et tu pourras sortir. » Voilà comment il a conclu avec lui un contrat et l'a laissé aller librement. Mais cet homme a pris la fuite. « À présent, je viens de t'envoyer Roubizam, donc celui qui a été lésé, qu'on lui donne pleine satisfaction. » Cette lettre montre deux actes juridiques qui se sont succédés. Un certain Tarinnaz avait été enlevé par des mercenaires qui écumaient la région. Roubizam l'a racheté, la lettre emploie le verbe pataroum, en versant treize cycles d'argent, ce qu'on appelle un iptiroum, terme souvent traduit par rançon. Mais Tarinnaz n'a pas les moyens de rembourser celui qu'il a racheté et donc Roubizam lui propose un contrat de prêt dans lequel il sera lui-même placé en gage. Et il faut comprendre la formulation un peu elliptique de la lettre de cette manière. En mot à mot, vous avez « Tu finiras mon air à battre, tu me rendras mes treize cycles d'argent et tu pourras sortir. » Si je glose, ça donnerait « Tu travailleras sur mon air à battre jusqu'à ce que le salaire de ton travail soit l'équivalent de treize cycles d'argent. » Et vous remarquez que le contrat a été seulement formulé par oral, mais par devant des témoins. Et je précise que dans mon article de 2014, j'avais traduit « l'oudeux chou guimèche » par « les anciens », mais il me semble aujourd'hui que la meilleure traduction possible, c'est celle de « témoin », l'idéogramme pouvant avoir l'un ou l'autre sens. Mais pour revenir à notre affaire, il se produisit ce que tous les créanciers craignaient dans ce cas, le gage a pris la fuite. En principe, le gage devait rester chez le créancier aussi longtemps que le capital emprunté n'était pas remboursé. Et on a des cas où la durée est précisée. Nous n'avons pas d'attestation en Haute-Mésopotamie de gage immobilier, mais c'est sans doute un hasard de la documentation. Dans ce cas, le débiteur remettait à son créancier un bien immeuble, en général un champ, dont ce dernier avait la jouissance jusqu'au remboursement. Les prêts pouvaient être consentis dans des circonstances tout à fait différentes. Il pouvait s'agir d'entreprises commerciales, un marchand avait besoin de capital pour aller à l'étranger effectuer des transactions et dans de tels cas, les montants empruntés sont généralement assez élevés. Mais la majorité des prêts que nous connaissons portent sur de petites sommes ou de petits montants s'il s'agit de céréales, il s'agit en général de prêts de subsistance. L'identité des prêteurs, que nous allons analyser en premier lieu, permet parfois d'en savoir plus sur le contexte d'un prêt et ensuite nous analyserons quelques lettres qui décrivent des circonstances ayant conduit certaines personnes à emprunter. Il arrive parfois qu'une divinité seule soit mentionnée comme créancier comme dans ce contrat. Dix cycles d'argent, de Shamash, dame Ishtartapi, fille de Yardunlim, a reçu cet argent au mois de l'Ahroum, le vingtième jour au soir. Le jour où elle sera en capacité de rembourser l'argent, au lieu de son intérêt, elle sacrifiera deux béliers. Et on a cinq témoins, dont une femme. Donc, l'intérêt, si je puis dire, est versé en nature sous la forme d'un sacrifice au dieu Shamash. Georges Boyer avait commenté ce texte ainsi « Il semble improbable que le Yardunlim, père d'Ishtartapi, du numéro 48, puisse être identifié avec le roi de Marie du même nom, à moins de supposer que sa fille était tombée dans une telle misère qu'elle devait solliciter auprès du temple des prêts de bienfaisance. » Aujourd'hui, on peut être d'un avis différent. Il s'agit bel et bien d'une fille du roi Yardunlim. Il existait, en effet, dans le palais de Zimrilim, une musicienne du nom d'Ishtartapi qui figure dans six listes de rations au sein du groupe de musiciennes dirigées par une certaine Tartzin Admu. Or, la femme qui figure comme témoin dans le texte de prêt n'est autre que Tartzin Admu. Voilà un petit ajout à la prosopographie des musiciennes que je suis heureux de faire et qui n'aurait pas été possible sans le travail remarquable de Néleu Ziegler dans Florilégium Marianum IV. Le plus souvent, on trouve à Marie comme prêteur le dieu Chamash et un individu. Alors, on en a vu tout à l'heure un exemple. Avec Chamash et Élie d'Inam, il existe trois autres prêts effectués par cette paire. On a aussi des prêts conjoints de Chamash avec Rabdou Madagan, avec Anoutab, avec Ibishahan et le dossier le plus fourni concerne un certain Dada. Neuf textes ont été publiés auxquels s'ajoutent cinq inédits. La difficulté, c'est qu'on connaît plusieurs Dada à Marie. On a un corroyeur, un devin et l'administrateur Shangum du temple d'Ishtar du Bichri et on ne sait pas auquel de ces individus le dossier de prêts doit être rattaché. D'une manière générale, les prêts conjoints d'un dieu et d'un individu restent assez mystérieux. Il n'y a jusqu'à présent aucun cas où la base de cette association soit clairement définie. Les interprétations se sont réparties en deux groupes. Certains auteurs ont estimé que ces hommes appartenaient au personnel du temple pour le compte duquel ils prêtaient. Alors, ça semble clair dans la vallée de la Diyala, à Néreptum, où deux prêts sont consentis par la déesse Ishtar Kititum et les intendants Chathamoum. Mais d'autres auteurs ont été d'un avis contraire, comme Georges Boyer, que je cite, « tout porte à croire qu'il ne s'agit pas de représentants du temple, mais de banquiers ou d'usuriers opérant avec leurs propres capitaux dans leur intérêt personnel, leur prétendue association avec Chamash, leur procurer sans doute d'appréciables avantages juridiques au prix de quelques sacrifices. Dans le dernier cas, cité plus haut, l'intérêt exigé est moins élevé dans le prêt où Chamash est nommé, texte numéro 34, que dans celui où il ne figure pas les numéros 39 et 40. Je termine cette citation en ajoutant que Klaas Vénoff et moi-même avons publié des études où nous avons pu confirmer l'aspect charitable de ces prêts. Je terminerai cette revue des créanciers en mentionnant le roi. Le souverain figure en effet parfois comme créancier comme dans ce contrat Yardunlim, roi de Marie, possède une créance de 20 mines d'argent, il le pèsera selon le poids de 10 mines de Marie, sur Sumunumara, fils d'Achtamaraddu, homme de Sapiratum, sur Masmaroum et sur Chamashbani lorsqu'ils sont allés à Eshnuna. Donc on a un prêt effectué par le roi de Marie Yardunlim qui rentre dans la catégorie des prêts commerciaux. Et vous voyez que cette fois, la somme est importante, 20 mines d'argent, les débiteurs sont trois hommes dont l'un est situé à Sapiratum, c'est-à-dire l'île de Béjan sur l'Euphrate à 25 km en aval de Hanath, donc nettement plus qu'une centaine de kilomètres en aval de Marie. Et le scribe a ajouté une indication intéressante lorsqu'ils sont allés à Eshnuna. Il s'agit d'un indice parmi d'autres qui montre l'étroitesse des liens politiques, économiques et culturels qui unissaient les royaumes de Marie et d'Eshunna sous le règne de Yardunlim. Mais les prêts de nature commerciale sont une exception dans la documentation de Marie. Les textes juridiques, dans leur formulaire laconique ne nous donne pas les motivations des individus, la simple analyse des contrats de prêts avait toutefois permis à Georges Boyer qui les avait édités de conclure, je le cite, au point de vue social et économique, les prêts d'argent sont consentis pour une courte durée d'à peine quelques mois et portent le plus souvent sur de très faibles sommes dépassant rarement dix cycles. La qualité des emprunteurs n'est jamais indiquée, ce sont, semble-t-il, de pauvres gens, petits agriculteurs n'ayant pas les ressources nécessaires pour vivre pendant les mois qui précèdent la moisson, ce que j'appelle la soudure, en suivant le terme traditionnel, certains doivent faire la même année deux emprunts à quelques mois d'intervalle. Alors, au-delà de cette analyse, on peut chercher dans la correspondance certaines des informations qui nous manquent. On trouve ainsi à Terca une lettre qui explique pourquoi un individu était contraint d'emprunter un cycle d'argent. Au sujet du grain, pour engraisser le bétail, les trois ougares de grains sont complètement finis. En vérité, je n'ai pas reçu de grains. Mes greniers sont vides, il n'y a plus de grains. Au sujet du message que je t'ai envoyé en ces termes, fais-moi porter un cycle, tu ne me l'as pas fait porter, un cycle d'argent. Eh bien, un ougaard de sésame, je ne te l'apporterai pas. Que le cycle d'argent me parvienne rapidement pour que je puisse recevoir six gourds de grains, je n'ai pas fait une bonne moisson, tandis que tu as fait une bonne moisson. Manifestement, la prochaine moisson d'orge est encore lointaine et l'auteur de la lettre ne dispose plus d'assez de céréales pour nourrir le bétail à engraisser. Il demande donc à son correspondant de lui prêter un cycle d'argent qui lui permettra d'acheter le grain nécessaire. On doit se trouver au début de l'automne, avant la récolte du sésame qui a lieu au mois d'octobre. Et donc, l'auteur de la lettre semble faire une sorte de chantage. Il va bientôt disposer de sésame dont il pourra faire bénéficier son correspondant si celui-ci le dépanne en lui envoyant l'orge dont il a un besoin urgent et qui lui est récolté bien auparavant. Parfois, ce sont les autorités qui interviennent pour que des prêts soient consentis à des gens dans le besoin. C'est ce que montre cette lettre de Lahoum à Yasmaradou qui concerne des habitants de la localité de la vallée de Lephrache, de Lephrate proche de Marie. « Mon Seigneur m'a écrit au sujet de l'homme de Dashran, de l'homme de Chalabou, de l'homme de Racoum et de l'homme de Kirétoum en ces termes. Ces hommes se meurent. Faute d'irrigation, ils meurent de faim. Or, ils sont réquisitionnés. Ils accomplissent bel et bien leur service avec les gens du lieu. Et alors, Lahoum poursuit son propos. « À présent, depuis que par ignorance j'ai démobilisé leurs remplaçants et leurs travailleurs isolés, j'ai écrit par deux fois chez mon Seigneur au sujet de ces hommes. Et en outre, j'ai parlé à ces hommes en ces termes « Venez à Zourouban afin que je vous donne des chants dans Rishamta, Rimaran, Hana, Zourouban, Dimtam et Damekoum et cultivez-les. » Ou bien, là où moi-même je cultive, cultivez dans le fond de vallée. Mais ces hommes-là, ils n'ont pas cultivé. Alors, j'ai parlé à Yashoubel en ces termes « Donne de l'eau et qu'ils irriguent leur champ dans le fond de vallée. » En outre, j'avais parlé jadis à Sinidinam et Machia en présence de mon Seigneur en ces termes « Si leurs villes ont du grain sous-entendu susceptible d'être prêtée à intérêt, donnez-le leur. À présent, il faut que mon Seigneur parle à Machia et Sinidinam afin qu'il leur donne du grain sous forme de prêt à intérêt. » Une lettre de Zakira Hamou montre qu'il fallait faire très attention à la manière de présenter une offre de prêt à la population, cette fois-ci dans le district de Katounan. Autre chose, j'avais naguère écrit chez mon Seigneur au sujet du grain du palais à livrer au district et mon Seigneur m'avait écrit « Livre tout le grain dont le district a besoin. » Mais quant à la façon de le calculer, lui fera-t-on produire un intérêt ou rendront-ils seulement le capital au moment de la moisson ? Mon Seigneur ne m'a pas écrit ce qu'il devait en être de sorte que les gens du district ont eu peur et se sont dit « Il ne faudrait pas qu'au moment de la moisson on nous fasse rendre le grain avec un intérêt. » Personne n'a donc voulu recevoir de grain. Tous sont dans l'expectative qu'on apporte du grain depuis le choubartoum. Hier, je me suis dressé et en présence de Hamishagish, je me suis écrié « Quel scandale ! » Mais le district est resté sur ses positions. À présent, il faut que Monseigneur délibère le compte de ce qui a été perçu pour l'année et bon, il n'y aura pas de déficit. 200 ougares de grains peuvent être donnés, c'est-à-dire prêtés au district. Au moment de la moisson, il ne doit y avoir que le capital du grain à faire rembourser. Vous voyez que le montant total du prêt est important, ça fait quelque chose comme 240 000 litres de grains, donc de quoi nourrir presque un millier de personnes pendant six mois. Mais la réticence de la population à emprunter est manifeste. La peur de devoir payer un intérêt empêche les habitants du district d'accepter le prêt de grains proposé par les autorités. Et certains cas nous montrent la façon dont les intérêts pouvaient s'accumuler de manière très importante. Sam Siadou donna de ce fait à Yasmahadou les instructions suivantes. Soumourame, le tondeur de Sagaratum, a pris jusqu'à son retour 70 ougars de grains. À présent, le palu lui fait réclamation pour 100 ougars de grains, intérêts compris. Dit qu'on ne lui fasse pas de réclamation et remet-lui son grain. Donc, le taux d'intérêt est supérieur au taux de 33% habituellement pratiqué et on ignore la durée du prêt mais on voit à quel point les intérêts pouvaient représenter une lourde charge. Et peut-être en raison de services rendus par Soumourame, Sam Siadou donne l'ordre de lui remettre la totalité du montant qu'il doit. Dans une lettre à Zimrilim, le roi d'Ashlaka-Ibaladou se plaignit que le roi de Marie lui avait ôté des villes pour les attribuer à un autre de ses vassaux entraînant pour lui un gros appauvrissement et il termine sa lettre en ces termes. Aujourd'hui, je me meurs de faim, je n'ai pas de maison à habiter. L'an dernier, j'ai procédé à des travaux de renforcement mais par malchance, la crue a emporté tout ce que j'avais renforcé. À l'avenir, lorsque j'aurai une entrevue avec Monseigneur, il n'y aura pas de cadeau que je puisse présenter à Monseigneur. S'il plaît à Monseigneur, il ne faut pas que Monseigneur donne un cadeau à mon serviteur, le porteur de la lettre. En effet, voilà que j'avais emprunté deux cycles d'argent et que j'avais voulu les donner aux messagers de Monseigneur mais ils n'ont pas accepté en disant « Oh, c'est trop peu ! » qu'un serviteur de Monseigneur vienne m'apporter des nouvelles de Monseigneur. Alors, il s'agit évidemment d'une exagération mais elle est tout de même intéressante parce qu'elle n'aurait pas eu de portée si elle était complètement coupée de la réalité et je vous avouerai qu'en lisant cette lettre, je n'ai pas pu m'empêcher de penser « J'ai trop maigre » m'a attiré des protestations du même type que celle des messagers du roi de Marie trouvant qu'une gratification de deux cycles d'argent, j'allais dire de dollars, était indigne de leur rang. Mais ce qui est intéressant pour notre enquête, c'est que le roi d'Ashlaka explique qu'il en est réduit à une telle extrémité que même pour une aussi petite somme que deux cycles d'argent, il est obligé d'avoir recours à l'emprunt. Et je terminerai cette première partie par quelques mots sur deux autres types d'actes temporaires, les locations et les dépôts. Nous n'avons pas de contrat de location à Marie. Je relève simplement dans un texte d'ARM 23 la mention du « biltum » de cinq ânes et de leur ânier versé en grain. L'acadien ne fait pas de distinction entre le loyer et le salaire qui sont désignés tous deux comme biltum. Donc c'est à la fois le loyer pour les ânes qui ont été louées et le salaire de celui qui les accompagne. Et puis par ailleurs, Terca a livré trois contrats d'embauche qui datent de la fin du XVIIIe siècle. Georges Boyer a publié dans ARM 886 un procès qui commence par le rappel d'un dépôt qui portait sur trois mines d'argent, cinq cycles d'or et quatorze vêtements, le tout placé dans un sac en cuir scellé, donc un montant important. Et puis je mettrai surtout l'accent sur le contrat numéro 74 qui est bel et bien un contrat de dépôt avec l'emploi du mot dédié mazartum, garde, un individu a mis en dépôt auprès de Chamash et Dada, la paire que nous connaissons bien, de l'argent et du grain qu'il doit récupérer un an plus tard. Nous avons déjà étudié certaines modalités d'acquisition de biens. Un père recevait de son futur gendre une terratum lorsqu'il donnait une fille en mariage. Un enfant recevait une part d'héritage à la mort de son père. Cependant, la modalité d'acquisition d'un bien qui a laissé le plus de traces écrites c'est l'achat. Nous allons étudier d'abord les contrats de vente. Nous verrons ensuite comment beaucoup d'alignations de biens étaient conclues sous la contrainte et nous terminerons par l'examen de propriétés collectives. La langue acadienne ne fonctionne pas de la même manière que notre langue. Là où le français parle de contrat de vente, l'acadien dit tablette d'achat toupi shimatim de la même manière que l'allemand Kaufvertrag. Les contrats de vente de Marie suivent un formulaire tout à fait classique pour certains d'entre eux, la majorité, mais il existe aussi des formulaires différents comme nous allons le voir et nous terminerons par le cas des dons de terre par les rois. Une partie des actes de vente des archives de Marie est rédigée selon un formulaire très classique qu'on trouve également en Babylonie du Nord. On en a déjà examiné un lors du deuxième cours qui avait pour objet un esclave, mais les contrats les plus nombreux concernent les champs et les maisons. On prendra comme exemple un contrat rédigé sous Soumouyamam, le fils de Yardoulim, qui ne régna que deux années avant que Samsiadou ne s'empare de Marie. La structure du texte peut être ainsi analysée. D'abord, la définition du bien vendu, on précise la surface de la maison, les noms des voisins, on donne enfin le nom du propriétaire. Deuxième partie, le transfert du bien, je cite, « Apikamaël, le propriétaire de la maison, Moutachour et son fils Yardoulimadou a acheté. » Là encore, le scribe a oublié de mettre le pluriel. Suit troisièmement le versement du prix. Pour son prix complet, il, c'est-à-dire l'acheteur, lui, c'est-à-dire le vendeur, a versé onze mines un tiers et cinq cycles d'argent. Et ensuite, vous avez la mention d'un geste symbolique, il, c'est-à-dire le bien vendu, a été transféré devant un pilon. Alors, au troisième millénaire, cette clause apparaît dans les contrats de vente d'esclaves. Et puis ensuite, on trouve cette clause qui se généralise pour d'autres biens. Alors, quand il s'agit d'un champ, on peut penser à la manipulation d'une mode de terre et quand il s'agit d'une brique, on peut penser, quand il s'agit, pardon, d'une maison, on peut penser à une brique par ce prototo. Donc, transfert symbolique. La cinquième partie du contrat, c'est la clause de non-revendication et le serment qu'à l'avenir, l'un contre l'autre n'émettra pas de revendication, ils l'ont juré par, donc, Soumyamam, le roi de l'époque. Nous avons ensuite la liste des témoins par devant un tel et puis on précise parfois le patronyme ou le métier du témoin. Et ici, on voit que les deux premiers témoins ont leur nom suivi par la mention d'une petite somme d'argent, respectivement, un cycle et un demi-cycle. c'est un usage que l'on retrouve dans d'autres textes, soit à Marie, soit à Terka et non seulement à l'époque de Soumyamam, mais encore beaucoup plus longtemps. Et dans le cas présent, parmi les témoins, on relève la présence d'un spécialiste des métaux, désigné par le sumérograbe Simug, Naparoum, qu'on traduit souvent par forgeron, ce qui est trop étroit comme façon de comprendre, et c'est lui qui a dû peser l'argent versé lors de la transaction, comme certains contrats paléobabyloniens de la Diala le mentionnent explicitement. Et donc, ce formulaire correspond d'assez près au contrat de vente de Babylue Nord à peu près contemporain. Mais à l'époque de Yasmarhadou, on voit apparaître à côté de ces formulaires classiques d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Ils utilisent systématiquement le verbe Nahaloum pour décrire la transmission de la propriété d'un bien. Tel est le cas de ce contrat. Trois arpents de champ dans le terroir Ullanoum, champ appartenant à Yashirou, fils de Kishroumi, à Yarimadou, fils de Yapar, il, c'est-à-dire Yashirou, a transmis la propriété du champ. Yarimadou, fils de Yapar, pèsera une demi-mine d'argent à Yashirou, fils de Kishroumu. Celui qui contestera devra peser trois mines d'argent. Ils ont prêté un serment par Haddou et le roi Yasmarhadou, 13 témoins, mais pas de date. Le verbe Nahaloum, ici utilisé, est manifestement l'acadisation d'un mot amorite, on aura l'occasion d'y revenir. Le serment est prêté par le dieu Haddou et le roi Yasmarhadou et je me suis longtemps demandé pourquoi le dieu Haddou et j'ai trouvé la réponse dans la lettre ARM 33, 286, qui nous montre que Yarimadou habitait la ville d'Happan. Or, on possède un nom d'année non officiel de Zimrilim qui est formulé ainsi « Année où Zimrilim a voué une fille au dieu Haddou d'Happan ». Donc, Haddou était la divinité principale de Happan et Jean-Marie Durand avait proposé de situer cette ville à Tel Sayal Nord 1, un peu en amont de Marie, en considérant qu'il s'agissait d'un avant-poste simalite face au yaminite de Michelin plus en amont, ce qui aujourd'hui peut tout à fait être confirmé. Et donc, il est intéressant dans ce contrat de voir que seule la divinité locale est invoquée dans le serment et pas le dieu de la capitale Ytourmer. Certains contrats au formulaire non-babylonien font suivre la liste des témoins par une description très spéciale. Tel est le cas dans RM 8, 13 « Ces témoins ont mangé le pain, ils ont bu la coupe et ils se sont ouins d'huile ». Et Georges Boyer avait commenté le passage en ces termes « Ces repas pris en commun par les partis, seuls ou en compagnie des témoins, avaient sûrement une signification juridique. On peut y voir le symbole d'une communauté de vie s'établissant entre commensaux et créant un lien de confraternité. » De son côté, Jean-Marie Durand, en publiant un contrat archaïque, avait parlé d'une petite fête concluant une transaction foncière, mais il faut considérer deux aspects nouveaux du problème. Le premier tient à l'identité des personnes qui ont mangé, bu et se sont ouintes d'huile. Dans son commentaire des attestations analogues qui figurent dans des contrats du troisième millénaire, Piotr Steinkeller, s'appuyant sur les deux textes de Marie que j'ai cités, avait indiqué, je cite, que le sujet de la clause semble être toutes les parties de la transaction. En réalité, quand on y regarde de près, tous les textes de Marie indiquent qu'il s'agit des témoins et c'est un point qui n'avait pas encore été remarqué du fait que les passages correspondants dans plusieurs contrats n'avaient pas été lus correctement ou que certaines attestations publiées plus récemment n'avaient pas encore été prises en compte. Et je propose donc de comprendre la fin du contrat M10556-6, tels sont les témoins qui ont enfoncé les piquets, donc ça c'est la délimitation du terrain vendu, et on ajoute ils ont mangé du pain, but de la bière et se sont ouins d'huile dans la maison d'Ira Talili, le saltimbanque. Et on a une formule analogue dans le texte ARM8, 4 plus 18, ces témoins ont mangé du pain, but la coupe et se sont ouins la tête d'huile. Le texte ARM22-328 est un document extraordinaire qui n'a pas encore reçu l'attention qu'il mérite. C'est une grande tablette à six colonnes dans laquelle sont récapitulées une vingtaine de transactions foncières d'un individu nommé Waratzin. Il s'agit toujours d'achat de champs à l'exception d'un échange. Les contrats sont tous transcrits en acadien et comme il s'agit d'un récapitulatif, le scribe n'a pas recopié les clauses de non-reivindication et les serments. À la fin de plusieurs transactions, après la liste des témoins, on trouve l'indication que les témoins ont mangé ou qu'ils ont mangé et bu ou encore qu'ils ont mangé et bu et ce sont ou un d'huile avec trois formulations différentes. Dans tous les cas, ce sont donc les témoins et non les parties qui procèdent à l'absorption de nourriture, de boissons et à une onction d'huile. Toutes les considérations sur le fait que les parties ayant partagé nourriture et huile se trouvent dans une relation de frères me semblent à abandonner. Il n'est pas ici question du vendeur et de l'acheteur. Il me semble qu'il faut plutôt mettre l'accent sur le fait qu'une sorte de banquet était offert aux témoins pour qu'ils gardent en mémoire la transaction à condition qu'ils ne boivent pas trop de bière. On trouve le même emploi du verbe « nahaloum » dans un contrat de don de terre par le roi Yasmah Hadou. Je cite « Le champ du palais à Hutnoum, autant qu'il y en a, dont Harim Shakim a entassé le Rakiboum, le roi Yasmah Hadou en a attribué la propriété à Yarim Hadou. Celui qui contestera devra payer 10 mines d'argent au palais et sera soumis à un châtiment. » Donc on a ici l'enregistrement d'un don fait à Yarim Hadou par le roi Yasmah Hadou d'un champ qui appartenait au palais dans le territoire de Hutnoum et l'origine des témoins permet de voir qu'on est à nouveau dans la région d'Apan, juste au nord de Marie. Il s'agit manifestement de terres qui n'avaient pas encore été attribuées mais qui étaient devenues cultivables grâce à un ouvrage d'irrigation appelé Rakiboum qui venait d'être construit par Tarim Shakim. Malheureusement pour l'historien le sceau de Yasmah Hadou ne figure pas parmi les empreintes de l'enveloppe et j'aurais donné cher pour savoir comment la légende en avait été rédigée. Contrairement aux autres textes de transmission de propriété qui ont recours au verbe Nahaloum il n'y a pas de prix versé par le nouveau propriétaire c'est donc qu'il s'agit d'un don à titre gratuit. Ça tranche avec ce qu'on trouve dans certaines archives d'Issyne en Mésopotamie méridionale où on voit des individus acheter des terres au roi ici l'emploi du verbe Nahaloum indique que malgré l'absence de versement d'un prix il s'agit bien d'un don en pleine propriété. Les héritiers de Yarim Hadou hériteront de cette terre qui n'est pas attribuée par le roi comme tenue à titre précaire bénéfice si vous préférez ce terme. On possède un autre exemple de don de terre un peu plus tardif qui a été découvert par une mission japonaise à Teltaban en 2006. Ce site menacé par les eaux d'un lac de barrage sur le Rabourg a été identifié à l'antique ville de Tabatoum. Shigeo Yamada a déjà publié une partie du lot de tablettes découvert dans un bâtiment. Il s'agit des archives du maire local Yassim Mahar à l'époque qui suivit la destruction de Marie par les troupes d'Amourabi de Babylone. Donc il y a eu une période de domination babylonienne et ensuite on a eu grâce à Yappar Sumuaboum la reconstitution du royaume de Marie depuis Terka. Et c'est son fils qui lui succéda et c'est lui qui fit don d'un ensemble de biens immobiliers à Yassim Mahar un champ de dix arpents dans un méandre du Rabourg un autre champ de cinq arpents dans le même terroir et une maison d'environ cinquante mètres carrés. Après la description cadastrale détaillée de ces trois biens immobiliers le texte indique total quinze arpents de champ un sarintière de terrain bâti champ et maison appartenant au palais à Yassim Mahar fils de Sumat Erar Itzisoumouaboum le roi la donnée. Alors ici le scribe a utilisé une formulation en sumérien inna anba qui nous empêche de savoir quelle lecture était faite du passage en acadien. La liste des témoins comporte dix-huit noms avec en tête le gouverneur du district et sur la tranche latérale le scribe a indiqué par des mentions à qui appartenaient les légendes de sceaux qui ont été déroulées. Malheureusement l'éditeur n'a pas publié leur légende et les photos ne sont pas d'une qualité suffisante pour les déchiffrer. C'est bien dommage car on y trouve une empreinte qui est décrite comme sceau du roi. Il aurait été bien intéressant de savoir comment Itzisoumouaboum était décrit sur la légende de son sceau. De la même façon que les contrats de prêt ne disent jamais rien des motivations des débiteurs, les contrats de vente n'indiquent jamais les circonstances dans lesquelles des individus acceptaient de céder champ ou maison. On estime généralement que ça n'était pas de gaieté de cœur mais le lien entre endettement et vote forcée d'une terre jusqu'à présent était jugé évident. Les archives de Marie ont l'intérêt d'en offrir désormais des témoignages explicites. Un dossier qui va paraître dans RM35 nous en fournit un exemple magnifique. Le personnage central est Yasmahadou, non pas le fils de Samsiadou qui occupa le trône de Marie, mais un homonyme qui fut sous Zimrilim le chef d'une tribu yaminite. Il est désigné sur la légende de son sceau comme homme de Yahrir et on trouve les empreintes de ce sceau sur trois contrats de prêts dont l'un par le roi Zimrilim avec un montant important, cinq mines d'argent. Ces prêts ne représentent manifestement pas la totalité de ce que Yasmahadou avait emprunté et il se mit manifestement dans une situation inextricable. L'affaire est connue par trois lettres de Hamish Tamar, un autre chef yaminite adressé au roi Zimrilim. Dans une première lettre, Hamish Tamar raconte comment Yasmahadou vint le trouver en lui avant son désarroi déclarant « Que puis-je faire ? L'échéance de l'argent que j'ai reçu du roi est dépassée. » Or, il s'agissait d'une somme considérable. un talent d'argent, c'est-à-dire 60 mines, donc 12 fois le montant du prêt que nous avons vu précédemment. Et Hamish Tamar conseille à Yasmahadou de rembourser. Trois jours plus tard, Yasmahadou revint en déclarant qu'il ne pouvait pas apporter plus que 5 mines d'argent. Et Hamish Tamar lui suggère à ce moment-là de faire appel à la population de son royaume et sinon de vendre de la terre. Et là, Yasmahadou se rebiffe, je le cite, « je ne vendrai pas de champ. Pour ce qui est de l'argent, je collecterai 5 ou 6 mines et alors je les donnerai, mais je ne vendrai pas de champ. » Et entre-temps, Hamish Tamar reçoit une lettre de Zimrilim qui lui demande de conseiller au débiteur de rembourser en argent ou bien d'abandonner la propriété de champ. Et Hamish Tamar répond au roi que Yasmahadou a l'intention de lui rembourser 5 mines d'argent. C'est également l'information qui a été transmise à Zimrilim par un autre roi yaminite, Yarimlim, dans une autre lettre. Donc on a trois lettres sur la même affaire. Et on voit donc que l'affaire était d'importance puisque le roi de Marie mobilise deux rois yaminites pour faire pression sur leur homologue. On ne connaît pas l'issue de cette affaire mais elle montre en tout cas la réticence extrême des débiteurs à aliéner leur patrimoine foncier pour rembourser une dette. Alors vous me direz il s'agit ici d'un roi mais il y a tout lieu de penser que l'attachement à la terre était au moins aussi fort chez de simples sujets. Et par ailleurs on voit que nos catégories ne sont pas toujours adéquates. Parce que Yasmahadou est défini comme homme du Yarrir une des cinq tribus yaminites on aurait tendance à le ranger de nos jours dans la catégorie des nomades. Or l'indication tribale n'indique pas forcément que la personne s'est sédentarisée ou non ici c'est bien le cas et l'attachement de Yasmahadou à la terre est remarquable. On peut dire que malgré sa récente sédentarisation ou peut-être à cause d'elle il n'envisage pas de vendre ses propriétés pour rembourser sa dette et on peut mettre ce fait en rapport avec une autre lettre remarquable déjà publiée où Hamish Tamar se moque du caractère sédentaire de Yasmahadou faisant au contraire l'apologie de la vie nomade. Une autre lettre due cette fois à Yasmahadou le gouverneur de Sagaratum est intéressante dans ce contexte. Je le cite « J'ai attiré l'attention de Monseigneur de la sorte au sujet d'Ilishakim le contrôleur de l'irrigation. Précédemment il a envoyé à Monseigneur une mine d'argent. Cet argent Monseigneur ne l'a pas accepté et j'ai dit à Ilishakim « Comment as-tu osé n'envoyer qu'une mine d'argent à Monseigneur ? Il est allé ajouter encore une mine d'argent et m'a parlé de deux mines. Voici ce que j'ai dit alors à Monseigneur « Il faudrait que Monseigneur accepte ces deux mines et qu'on laisse aller cet homme. Or Monseigneur m'a dit ceci « Ce n'est pas deux mines d'argent qu'il doit donner s'il ne veut pas être mis à mort il doit payer cinq mines comme prix de rachat de sa vie et alors tu pourras le libérer. » Voilà ce que Monseigneur m'avait donné comme instruction. Et la lettre se poursuit « Je suis arrivé à Sagaratum et selon les instructions que Monseigneur m'avait données j'ai entrepris Illichakim en ces mots. J'ai parlé à ton sujet en présence de Monseigneur et Monseigneur m'a donné les instructions suivantes « Fais-lui payer cinq mines en échange de sa faute et libère-le. Maintenant paye cinq mines d'argent et je te libérerai. » Voilà ce que j'ai dit à Illichakim. Il m'a fait la réponse suivante « Que l'on emporte donc ma maison et mes biens au palais. » J'ai dit « Ta maison ne vaut qu'une mine d'argent. » Il m'a répondu « Moi je veux bien livrer à la maison d'un marchand mon épouse, mon esclave mâle et mon esclave de sexe féminin afin d'en obtenir deux mines. » Or voici ma fortune. « Sept bovins ce qui vaut une mine, trente moutons mâles à un cycle pièce et soixante brebis à un demi-cycle chaque soit 90 au vin une mine d'argent. Deux mines d'argent en métal pur et la valeur de deux mines d'argent sous la forme de sept boeufs et 90 au vin ça fait au total quatre mines l'un dans l'autre. » Il y a Kimadou continue « J'ai dit « Y a-t-il un champ quelconque qui soit ta possession ? Donne-le et complète ainsi le montant de cinq mines. » Il m'a dit « Le champ que je détiens est un bien du palais. Convient-il que je vende un champ du palais ? Cela n'avancerait pas mes affaires. » J'ai mené mon enquête. Mis à part ces deux mines d'argent qu'il a reçues chez le prêteur, les sept boeufs et les 90 au vin, il n'a plus rien après. Maintenant, dois-je accepter ces deux mines d'argent, ces sept boeufs pour une valeur de une mine et ces 90 au vin pour une valeur de une mine soit un total de quatre mines d'argent et libérer cet homme ? Ce qu'il doit en être que mon Seigneur me l'écrive. » ça fait un peu penser à l'avare avec l'estimation des biens. On a l'impression que Yakimadou les trouve un peu surestimés. Mais, le texte ne dit pas à quel titre le débiteur doit ces cinq mines d'argent. Il parle simplement de faute, mais c'est une faute qui aurait pu lui valoir d'être mis à mort. Donc, il s'agit du versement d'une amende très élevée qui permet à un coupable d'échapper à la peine de mort. Alors, on reviendra plus tard sur la question des châtiments, mais la suite du texte se situe exactement dans l'optique du cours d'aujourd'hui. Yakimadou essaye de sauver Ilishakim. Celui-ci pense en premier lieu à livrer à un marchand son épouse et deux esclaves. Ça pourrait lui fournir de mines d'argent. Il fait donc l'inventaire de ses biens et on voit que la vente d'un champ arrive comme solution ultime. La femme, elle est vendue avant le champ. Vous remarquez cela. Et puis, la réponse d'Ilishakim à propos du champ est pour nous essentielle parce que le champ qu'il détient ne lui appartient pas en propre et on retrouve cette dichotomie qu'on a déjà rencontrée. Il s'agit d'un champ du palais dont il a la jouissance et qu'il n'a par conséquent pas le droit de vendre. Et donc, Yakimadou demande pour finir au roi s'il peut se contenter de percevoir quatre mines d'argent dont la moitié en nature. Les textes de Marie ont également l'intérêt de nous documenter des types de propriétés qui ne sont pas attestés ailleurs. Je veux parler des propriétés tribales collectives. Alors, en Mésopotamie centrale, on a quelques exemples de propriétés collectives. On voit des municipalités vendre des terrains, mais il s'agit apparemment toujours de bien tomber en déshérence. Ce que Marie documente, ce sont des contrats où des groupes d'individus cèdent leurs droits collectifs sur une terre. C'est d'abord le cas dans le récapitulatif des achats de Waratzin que nous avons déjà étudié la grande tablette ARM22-328. Dans deux cas, les propriétaires du champ acheté sont multiples. et vous avez ici l'énumération, quatre hommes d'un côté et vous en avez huit de l'autre. Et on n'a aucune indication sur la manière dont ces propriétés collectives se sont constituées. Mais le cas le plus extraordinaire est celui du texte ARM8-11 que je vais lire en entier. Un champ de 150 arpents, maison de Awin. Moutrirmash, ceinture Néberhum, son vêtement, Zikri-Echtar, ceinture Néberhum, Adda-Hayaadu, ceinture Néberhum, Larhatnamud, ceinture Néberhum, Sakumel, ceinture Néberhum, cinq fils d'Awin, habitants d'Appan, qui ont reçu des ceintures Néberhum. Et puis ensuite, on a toute une série de noms propres et ça se termine par huit fils d'Awin, appartenant au riprum de la steppe qui ont reçu des ceintures Néberhum. Ces hommes, fils d'Awin, ont transmis la propriété du champ, et le verbe Nahaloum est à nouveau employé, à Yarimadoum, leur frère. On a ensuite une clause de non-revendication, le serment, dix témoins, le dernier étant le scribe, et puis un nom d'année et un témoin supplémentaire. Donc un formulaire très particulier, très elliptique, mais on peut quand même déterminer la portée juridique de ce texte. Ce champ est la propriété collective de treize hommes qui sont décrits comme fils d'Awin. Awin doit être le nom de leur ancêtre commun puisque dans le serment il est mentionné comme Dieu. Le clan de Awin est en partie sédentarisé et en partie nomade. Il y a cinq hommes qui résident à Appan, tandis que huit autres appartiennent au groupe désigné comme Riproum qui est parti en transhumance dans la steppe. On a d'autres indications de ce genre. La propriété du champ est transmise par les treize hommes à Yarimadoum, qui est défini fictivement sans doute comme leur frère. Il n'y a pas de prix de vente mais chacun des propriétaires antérieurs reçoit en compensation une ceinture Neberhum. Tous ces traits additionnés montrent clairement que le scribe de ce contrat a cherché à rendre compte d'une transaction correspondant à une coutume amorite pour laquelle il n'avait pas été formé à l'école. Il apparaît que, faute de pouvoir aliéner une terre patrimoniale, on avait recours à l'adoption en fraternité de celui que nous considérons comme l'acquéreur. Il existe, nous l'avons vu, d'autres contrats où le verbe Nahaloum est employé et à chaque fois le formulaire est différent, ce qui montre bien que les scribes étaient pour des transactions de cette nature dépourvues de formulaires préétablis et devaient innover. dans un inédit, on dit explicitement qu'une femme fit de Yathurhal, fils de Yarimadou, son héritier, puis qu'elle lui transmit la propriété d'un champ. Et on a ici le verbe Nahaloum qui est employé. Et dans un autre inédit, il n'y a pas de mention aussi explicite, mais on dit que le propriétaire du champ, Yatsiboum, transmit la propriété d'un champ à son fils Yathurhal et c'est une filiation fictive parce que nous savons par ailleurs que Yathurhal était le fils de notre Yarimadou. Et donc on voit pour revenir au contrat à RM8-11 se dévoiler une double stratégie. D'une part l'acquéreur dédommageait les propriétaires du champ par des dons en nature et d'autre part la famille ne perdait pas complètement ses droits sur la terre en s'agrégeant l'acquéreur de façon fictive à nos yeux, celui-ci est désormais considéré comme frère des vendeurs. Le cours d'aujourd'hui n'est nullement exhaustif, pas plus que les deux précédents et dans les prochains cours nous aurons l'occasion de voir des cas qui compléteront ce que nous avons déjà vu du droit des personnes et des biens. La semaine prochaine nous aborderons la vie judiciaire avec une série de deux cours consacrés aux instances auxquelles un justiciable pouvait s'adresser, d'abord les juges et la semaine d'après le roi. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada